Bonjour à tous, c'est Brian d'Eftheorie et aujourd'hui on va voir la librairie typelighter.js, une librairie plutôt intéressante. Alors en fait, la librairie typelighter.js va nous permettre de faire du JS Typewriter. Alors en fait, ça permet simplement cette animation-là que l'on voit. C'est-à-dire que là, si je recharge la page, on va voir qu'il n'y a rien et qu'il y a comme si quelqu'un qui écrivait. Donc ça, c'est du typewriter en fait. Il y a même quelqu'un qui va effacer et ensuite quelque chose d'autre qui va être écrit. Donc cette animation-là en fait, elle est gérée très facilement via cette librairie typelighter.js. Donc soit on la download directement, donc c'est gratuit, ou soit on va après prendre la version CDN. Donc ça, c'est ce que nous on va faire. Alors quel est l'avantage principal de typelighter.js par rapport à d'autres librairies qui font du typewriter ? Et bien simplement parce qu'en fait, celle-ci elle est très légère. Donc c'est un chaos, c'est quasiment rien. Et alors selon ce site-là, par rapport à ses compétiteurs, il est 12 fois plus léger. Donc c'est quand même vraiment beaucoup plus léger et donc beaucoup mieux au niveau de notre application finale. Alors nous, on va aller sur jsfiddle.net tout simplement pour faire en fait nos petits tests de cette librairie-là. Donc je vais copier cette partie-là qui me permet simplement d'avoir le CDN. Hop, tout ça, on s'en fiche un peu. On a ici le CDN. On va également juste font-size bigger jaba. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça en faisant contrôle entrée et j'exécute ce qui se passe ici. Pour l'instant, bien sûr, on n'a rien du tout. Mais si jamais je mets un H1 avec écrit donc devtheory dessus et que je fais contrôle entrée, eh bien je vais donc avoir mon devtheory qui va être juste là. Alors comment on va donc gérer typelighter.js ? Alors la première chose à faire en fait, c'est de mettre une classe. De mettre une classe typewriter avec un W majuscule, un seul T, cette classe-là. Ensuite, en fait, on va devoir indiquer à la librairie comment mettre du texte à l'intérieur, quel texte en fait écrire puis désécrire. Parce que ça ne va pas automatiquement prendre ce texte-là. On va le comprendre pourquoi juste après. Eh bien pour faire ça, donc on va utiliser un data-texte. Donc un attribut spécial créé pour l'occasion par la librairie. Et dans celui-ci, qu'on va devoir mettre d'abord entre accolades, donc entre simples cotes, puis après faire un arrêt et mettre dans cet arrêt des guillemets représentant le texte qu'on a. Donc c'est vraiment une syntaxe assez particulière. Mais c'est la syntaxe qu'il faut utiliser. C'est la seule qui est permis en fait par cette librairie-là. Une fois qu'on fait ça, si je refais contrôle entrée, eh bien on va avoir mon devtheory qui va s'afficher petit à petit. Vous voyez, il va même s'enlever, puis se réafficher, s'enlever, puis se réafficher. Alors au sein de cette librairie, une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une notion d'itération. Une itération dans typeLighter.js, ça va être le fait d'écrire et d'enlever. Ça, c'est une itération. Donc on verra plus tard qu'on va pouvoir gérer ce nombre d'itérations-là, même en faisant des demi-itérations, etc. Donc alors pourquoi ici on a un arrêt et pourquoi on n'aurait pas pu écrire directement ici ? Parce que comme on l'a vu au tout début, on va pouvoir en fait en mettre plusieurs. Et c'est là en fait l'intérêt principal d'avoir un système de typewriter. C'est parce qu'on va pouvoir mettre plusieurs mots dans une même phrase en fait. Donc si ici, à la place de devtheory, enfin après, je rajoute par exemple YouTube et que je refais contrôle entrée, eh bien je vais avoir devtheory d'abord. Ça va s'effacer. Et ensuite, je vais bien avoir YouTube. Et donc ça, je vais pouvoir en mettre autant que je veux. Et donc si jamais j'ai un site web, un template de base, etc., eh bien je vais pouvoir mettre plusieurs avantages, mais en fait au même endroit puisque ça va s'effacer à chaque fois, etc. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va régler, on va voir comment justement gérer ce nombre d'itérations. Et ça, ça va se gérer en faisant du data-max. Donc en fait, le data-max, ça va être un nombre. Et ce nombre-là, ça va être le nombre d'itérations. Donc par exemple, si je fais 2 et que je refais contrôle entrée, on va avoir devtheory qui va se mettre, qui va s'enlever. On va avoir YouTube qui va se mettre, qui va s'enlever. Et ensuite, ça va être la fin puisque là, il y a eu deux itérations. On a eu une fois devtheory qui s'est mis et qui s'est enlevé. Ça, c'est une itération. Et ensuite, une deuxième fois avec YouTube, deux itérations. Donc si jamais par exemple, je veux laisser YouTube à la fin, eh bien il faut que je fasse 1.5. En faisant 1.5, on va faire la première itération complètement. Donc le data-théorie qui s'affiche, qui s'en va. Et ensuite, une demi-itération, donc simplement le YouTube qui s'affiche. Et ensuite, il va totalement rester à l'écran. Donc ça, c'est un moyen de changer un peu les paramètres de typewriter.js. Mais en fait, quand on va sur la page ici, c'est une sorte de mini-documentation. C'est juste ce tableau-là qu'on a à comprendre. Et on a vraiment tout ce qu'il faut. On a par exemple le data-checkvisible qui est assez important parce qu'en fait, il nous permet de déclencher l'animation seulement quand on est sûr que l'utilisateur voit l'élément en question. Par exemple, ici, on va avoir depli customizable ou easy to install. Mais en fait, si je recharge la page et que je descends, on voit qu'elle ne commence que quand je peux la voir en fait. Pareil pour celle d'en dessous. Donc c'est vraiment des attributs très simples, des paramétrages très simples et qui sont pourtant très utiles et qui suffisent totalement à la librairie en fait. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette découverte de cette petite librairie. Si jamais vous êtes intéressé par le JavaScript, je vous mets un lien juste en dessous de la description pour avoir un e-book concernant les...